Alors Pierre-Jacques Kubevitz, vous êtes membre du parti à horizon qui fait partie de la majorité présidentielle. Quelle a été votre réaction en voyant ces résultats ce soir ? Alors d'abord un soulagement, parce que sur le terrain, dès le lendemain du premier tour, on a vu qu'il allait vraiment falloir convaincre qu'on n'était plus du tout dans les réflexes de front républicain qu'on avait pu connaître dans le passé. Donc voilà, il y avait vraiment un choix historique qui se faisait du soulagement. De la joie, bien sûr, parce que je soutenais Emmanuel Macron dès le premier tour et qu'avec l'ensemble de mes amis, on a fait sa campagne avec conviction et avec passion. Donc voilà une grande joie. Et puis aussi un sens des responsabilités, parce que justement, il ne faut pas oublier que c'était difficile, qu'il y a beaucoup aujourd'hui d'effiance ou d'inquiétude dans le pays. Et comme l'a dit d'ailleurs Emmanuel Macron pendant sa campagne, on ne peut pas faire comme si cette élection ne s'était pas passée comme elle s'est passée. Et donc il faudra, au cours des cinq prochaines années, sur l'association des citoyens, la co-construction, certaines réformes d'institutions, que ce soit du national au local, ou encore sur des sujets comme le climat et l'écologie, vraiment avoir des changements et des résultats pour éviter de se retrouver dans cinq ans avec un front républicain encore plus effrité et un péril de l'extrême droite encore plus fort. – Oui, les réformes sur les institutions et la démocratie, c'est quelque chose qu'on n'a pas pu mener Emmanuel Macron, c'est-à-dire que c'est quelque chose que vous attendez particulièrement pour le début de ce mandat ? – C'est important. Effectivement, entre la crise des Gilets jaunes, puis la Covid, ensuite la guerre les dernières semaines et la campagne et autres, il y a un certain nombre de choses qui n'ont pas pu être faites. Donc, que ce soit l'organisation de davantage de référendums, que ce soit tirer les leçons de la Convention citoyenne sur le climat ou encore du grand débat pour rendre plus institutionnelle et plus normale l'association des citoyens sur les grands sujets, que ce soit la réforme pour instaurer la proportionnelle au Parlement ou encore le droit à la différenciation à l'échelle locale pour modifier les compétences des pouvoirs locaux, donner encore davantage d'autonomie aux collectivités territoriales, voire même réformer certaines institutions, comme on a pu en discuter en Alsace, je pense que ce sont des réformes importantes pour que les citoyens comprennent mieux l'organisation des décisions et puissent davantage participer aux décisions avant qu'elles soient prises. – Merci beaucoup. – De rien.